Il faut quand même savoir que le Sénat notamment, et en particulier mon collègue André-Richard et moi-même, ça fait bien longtemps qu'on fait des propositions, que ce soit pour le financement des associations, que ce soit pour la formation des ministres du culte, tout culte confondu, ça fait longtemps qu'on fait des propositions. Ça fait longtemps qu'on fait des propositions. Donc si enfin on arrive à les faire valider et que le gouvernement finit par les appliquer et les intégrer à la loi, ce sera une bonne nouvelle. — Justement, là, c'est le cas. Il y a des mesures sur le contrôle des associations, sur le financement des cultes. Ça va jusqu'à la neutralité, la protection des services publics. Donc qu'est-ce que vous dites que finalement on reprend vos préconisations à travers ce texte ? — Vous savez, la première protection de la France et de la République, c'est l'application des lois de la République. Il n'y a pas une petite laïcité, une demi-laïcité, un quart de laïcité. Il y a la laïcité, point. Vous êtes enceinte, vous n'êtes pas enceinte. Si vous n'êtes pas un petit peu enceinte, c'est un ou l'autre. On est dans le cadre de la loi de 1905 et on n'en sort pas. La deuxième chose, c'est le financement des associations. Ça fait bien longtemps qu'on a demandé à ce qu'on arrête de jongler avec des statuts. C'est un peu technique, mais qu'on jongle avec des statuts et qu'on oblige les associations qui ont un lien avec le culte à se mettre sous la loi de 1905. C'est ce qu'il va falloir faire. Et puis sur le financement des associations, on va appliquer la loi de la République à toutes les associations. Les associations musulmanes, les associations juives, les associations chrétiennes. Et on leur demandera toute de la transparence. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc finalement, pour vous, ce texte, il va dans le bon sens ? Il va dans le bon sens s'il est appliqué. Il va dans le bon sens s'il vise les bonnes cibles. Si c'est un texte pour dire on s'en occupe, vous voyez, on a voté une loi, mais qu'on ne l'applique pas. Si c'est un texte redondant par rapport à la législation qui existe, parce qu'on n'arrive pas nulle part. Vous savez, on a quand même une législation très complète. Donc si c'est un texte qui apporte quelque chose, autre chose que de la polémique ou autre chose que de la stigmatisation, oui, oui.